Donald Trump n'a pas échappé à la règle. Comme tous les présidents américains, il a tout tenté pour obtenir la paix au Moyen-Orient. Le Jerusalem Post, qui s'est procuré une lettre de trois pages signée par l'ancien président américain, révèle une information capitale. Donald Trump avait donné son feu vert à Benjamin Netanyahou pour étendre les territoires israéliens en Cisjordanie. Sa condition ? Que le premier ministre de l'époque s'en tienne à la carte définie par le deal du siècle et approuve la solution à deux États. Dès lors qu'Israël approuvera les conditions territoriales de la carte du deal du siècle, les États-Unis reconnaîtront la souveraineté israélienne dans les zones de Cisjordanie que je considère comme faisant partie d'Israël. Benjamin Netanyahou s'était alors engagé à fournir aux États-Unis un plan d'annexion sous quelques jours, mais il ne l'aurait pas fait. Ces révélations remettent en cause les allégations de Jared Kushner, vendre de Donald Trump. Celui-ci affirme dans son livre que Benjamin Netanyahou n'avait pas obtenu l'accord de l'administration Trump avant d'annoncer la poursuite de l'annexion israélienne en Cisjordanie. Le clan Netanyahou a toujours démenti. Les affirmations selon lesquelles Benjamin Netanyahou a pris de court le président Trump et son équipe sont totalement infondées. Une version de Jared Kushner extrêmement controversée, puisque tous ceux qui ont pris part à ces négociations la démentent, y compris côté américain. J'ai toujours compris de l'ancien Premier ministre Netanyahou que la reconnaissance américaine de l'extension de la souveraineté d'Israël était nécessaire pour qu'il accepte notre proposition de plan de paix. L'échec du deal du siècle de Donald Trump n'aura pas non plus enterré tous les espoirs de paix. De cette initiative sont nés les accords d'Abraham, il y a deux ans. Sous-titrage ST' 501